Maître Netza Haïtzaï, bonjour. Bonjour Sourilah, bonjour aux auditeurs. Alors pour leur prise en charge médicale, Algérie va accueillir 400 enfants palestiniens qui sont victimes aujourd'hui de l'horreur et de la barbarie sioniste pour l'UNICEF. La bande de Razza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant en vertu du droit international qui accorde une protection spéciale aux enfants. Le monde aujourd'hui a failli, madame Haïtzaï. Oh oui, je crois, oui. Je pense qu'on va associer notre voix à toutes celles qui parlent aujourd'hui, depuis un moment, parce qu'au début la communication était unilatérale, il y avait un soutien défectible au gouvernement d'Israël et le soutien qu'il a eu a fait que aujourd'hui nous avons 7000 enfants tués, 4800 femmes tuées, 25000 enfants orphelins, donc c'est vous dire un peu la catastrophe que c'est, une catastrophe humanitaire et ce que nous avons regretté, c'est que les organisations internationales dépendantes des Nations Unies ont tardé à réagir, telles que l'UNICEF ou autres. heureusement ils l'ont fait, mais c'est encore toujours à demi-mot, parce qu'on ne tient pas compte de cette catastrophe humanitaire, on ne tient pas compte de cet excès dans cette guerre, et on frappe des civils, on frappe des femmes, on frappe des enfants, on tue, on détruit des bâtiments religieux, hôpitaux, écoles, on détruit tout ce qui donne la possibilité donc aux palestiniens et particulièrement aux civils d'être protégés, d'être suivis, même le couloir humanitaire a eu du mal à s'ouvrir, quatre jours et heureusement beaucoup de pays ont aidé particulièrement l'Algérie puisque 60 tonnes ont été envoyées par l'Algérie mais cette difficulté aussi pour les palestiniens aujourd'hui d'avoir de l'eau, d'avoir des médicaments, cette distribution, ils sont dans des difficultés à se nourrir, à se soigner, à s'éclairer, les hôpitaux ont du mal aussi à fonctionner et aujourd'hui effectivement que l'Algérie a toujours été un pays qui n'a jamais failli à son devoir d'aide, de soutien au peuple opprimé, eh bien comme vous l'avez dit donc va accueillir 400 enfants, c'est quelque chose donc d'important vu qu'aujourd'hui nous venons de terminer les 16 jours de violence, terminés le 12, le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme qui fait que nous sommes tout à fait dans le respect de la personne humaine, le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité parce que même la dignité a été bafouée, on n'arrête pas des gens, on ne les déshabille pas, on ne les tue pas, on les... même la guerre a ses règles, aujourd'hui il n'y a plus de règles dans ce conflit entre palestiniens et israéliens, Israël attaque sans discernement et en fait ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre contre les civils. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, maître Nadia Aïdzaï, l'horreur sioniste a franchi le point de non-retour puisqu'on a vu que les enfants sont privilégiés de l'entité sioniste et vous avez parlé aussi de l'humiliation des personnes en les dénudant et en les montrant bien sûr à la caméra. Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette horreur qui se produit actuellement au niveau de Raza ? Vous savez, si on prend les concepts juridiques qui existent et que le traité de Rome a mis en place, ça peut être un génocide, ça peut être un crime de guerre, ça peut être un crime contre l'humanité. Bon, c'est vrai que cette qualification va être faite par la CPI après tous les dépôts de plainte qui ont eu lieu, mais je crois que les trois, les quatre types de crimes définis par la CPI sont réels aujourd'hui dans ce conflit à Gaza. C'est un crime de guerre parce qu'on tue des civils, on détruit des bâtiments, c'est un génocide parce qu'on veut exterminer une population, c'est un crime contre l'humanité parce qu'on tue des enfants, on tue des femmes, on tue des civils et on empêche qu'on aide ces personnes parce que les conventions de Genève prévoient que les civils sont à protéger, les civils ne doivent pas être touchés, or là on ne voit que des attaques contre les civils, des bombardements contre les civils et les bâtiments, en fait, on veut déplacer une population et ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont utilisé des qualificatifs vraiment très très forts en traitant les palestiniens d'animaux, en disant qu'il fallait les déplacer, qu'il fallait les emmener vers le Sinaï, les laisser là-bas et donc on veut vider Gaza et heureusement que les palestiniens ne veulent pas quitter leur terre, une terre dont on les a déjà dépossédées parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une colonisation, que c'est une occupation et que c'est une guerre pour recouvrer leur indépendance et leur terre. Mais cette humiliation des palestiniens en les dénudant, est-ce que ça nous fait rappeler ce qui s'est produit déjà précédemment au niveau de Abourrib, la prison d'Abourrib et ce qu'ont subi les juifs durant la Deuxième Guerre mondiale ? Mais absolument, d'ailleurs, c'est la pierre des humiliations. C'est la pierre des humiliations. Atteinte au droit de l'homme. On a l'impression que les sionistes, parce que tous les juifs ne sont pas des sionistes et ce n'est pas une guerre contre les juifs. Moi, je pense que ça, il faut le dire. Et lorsqu'on parle d'antisémitisme, je pense que les arabes sont aussi des sémites. Donc, ce qui peut arriver d'antisémite aux juifs peut arriver aux arabes et arrive aux arabes et c'est de l'antisémitisme aussi. Qui se produit à raza, mais qui se produit aussi dans des attaques au niveau des pays européens et autres dans le monde. Je vais reprendre la phrase de Stéphane Kessel à qui on a posé la question « Est-ce que la Palestine a raison de résister contre l'occupation ? » Il dit « oui ». Il répond « oui ». Et il dit « j'ai une mère juive ». Et il répond « oui, les Palestiniens ont raison de résister à l'occupation israélienne » comme l'a fait la France lorsqu'elle a été occupée par l'Allemagne. Il y a eu une résistance et c'est ce que font les Palestiniens. Donc, vous voyez, ce qui est arrivé donc au niveau international en termes d'occupation, la résistance, la volonté de vouloir devenir libres, indépendants est tout à fait naturel pour chaque pays qui est occupé. Ensuite, effectivement, ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsque on les a déportés, lorsqu'on les a tués, j'ai l'impression et j'ai lu parce qu'il y a eu beaucoup de documentation sur cela. Le premier ministre israélien a comme une volonté de se venger de ce qui s'est passé pendant cette Deuxième Guerre mondiale, non pas en mettant la responsabilité sur Hitler, mais en mettant la responsabilité, dit-il, parce que son père a écrit des livres révisionnistes pour dire « L'appel contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale des Extrerminés vient d'un imam d'Allemagne. » Or, vous voyez comment lui-même est embrigadé et pris dans cette volonté de vouloir détruire, de vouloir exterminer, de vouloir éliminer les Palestiniens parce qu'il pense se venger de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il se trompe de cible. Bien sûr, ce qu'il faut aussi puisque les Arabes ont apporté aide et assistance aux Juifs pendant cette période-là. Ce qui se produit actuellement est une légitimation de la violence ou de la violation du droit humanitaire, bien sûr, face au mutisme des grandes puissances qui, en certaine d'entre elles, ont fait brandir le véto pour éviter, bien sûr, un arrêt, un cessez-le-feu. Bien sûr, on aurait pensé qu'après 68 jours de bombardement, on serait arrivé à l'urgence d'arrêter de voter un cessez-le-feu puisqu'il y a eu une résolution des Nations Unies, donc demander un cessez-le-feu. Mais il se trouve que le Conseil de sécurité, même s'il est composé de 15 membres, il y en a 5 qui sont permanents et si l'un d'entre eux émet un veto, c'est fini, eh bien, la résolution ne passe pas. Et c'est les États-Unis. Et c'est ce qui s'est passé et donc c'est dommage parce que c'est scandaleux. Mais c'est une légitimation de la violation du droit humanitaire. Absolument, parce que la légitimation a déjà été faite lorsqu'on a permis à Israël d'attaquer. Lorsqu'on a dit à Israël le 7 novembre tuer tu as le droit d'attaquer parce qu'on t'a attaqué tout en oubliant que c'était une occupation et que dans les guerres d'occupation, dans les guerres de libération, il y a la victime se défend, la victime veut récupérer ses terrains. Quand quelqu'un vient chez vous et vous dit ces terrains-là, ces arbres, ces arbres et cette maison m'appartient, sort de là lorsque le colon vient chez vous et vous met hors de votre bien, c'est quand même une occupation, c'est quand même une colonisation et ça il faut le reconnaître et le droit international semble inefficace en tout cas aujourd'hui pour pouvoir régler ce problème israélo-palestinien. On s'est entendu sur deux États, l'État d'Israël s'est construit, l'État d'Israël est là, mais l'État palestinien, on doit aussi le laisser et lui donner la chance de s'organiser et de se créer. Alors c'est ce que ne veulent pas et ce que ne veut pas Nathalia Hou. Mais justement par rapport à cette question de droit humanitaire violé aujourd'hui en toute impunité, est-ce qu'on peut considérer que les instances internationales ont failli d'où la nécessité de revoir aujourd'hui ce droit humanitaire, de tout revoir sur le plan légal ? Alors je crois que les instances internationales n'ont pas failli, elles n'ont plus la possibilité, elles n'ont plus le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. L'Assemblée générale des Nations Unies n'a plus cette capacité, ce pouvoir d'imposer ou de faire appliquer ces résolutions et on l'a vu, on l'a vu dans tous les conflits. Qu'est-ce qui reste comme conflit ? Il y a encore quelques-uns qui restent aujourd'hui dans le monde et malgré les résolutions des Nations Unies, il n'y a pas encore possibilité d'appliquer ni ce pouvoir de faire appliquer ces résolutions quand vous avez le Conseil de sécurité aux cinq pays en levée tôt. Il faut revoir parce que les Nations Unies et le Conseil de sécurité sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, on est venus donc pour réorganiser le monde, passer de la société des Nations à l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, il faut revoir cette organisation et donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale des Nations Unies et peut-être revoir la composition du Conseil de sécurité, faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement ces cinq pays qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. en fait. Ce sont ceux-là, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis, la Chine et la France. Donc, aujourd'hui, il faut élargir à d'autres pays qui ont la capacité d'être aussi, d'avoir aussi ce veto ou alors utiliser autre chose que le veto pour pouvoir rééquilibrer la géopolitique parce que nous sommes aujourd'hui dans la la refonte du monde et dans cette refonte du monde, eh bien, il faut rééquilibrer les rapports entre les États. Alors, Maître Nadia Eitzay, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de ces déséquilibres existants actuellement au niveau du Conseil de sécurité, son impuissance à mettre fin au génocide perpétré actuellement au niveau de Rasa parce qu'un État comme les États-Unis en fait brandir le droit de veto. Vous parlez de rééquilibrer les rapports de force entre les États. Il est impératif aujourd'hui de revoir cette composition, ce fonctionnement. Le monde a totalement changé, les Nations Unies y compris. Ils peuvent changer. Absolument parce que je pense que 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le monde a changé, la politique a changé au niveau mondial. Les rapports de force ont changé. Les moyens utilisés par les uns et les autres sont à rééquilibrer parce qu'ils sont disproportionnés. Aujourd'hui, effectivement, l'inefficacité des décisions du Conseil de sécurité fait que la question se pose de voir comment faut-il faire pour rendre, d'abord, pour sécuriser le monde, pour protéger le monde contre ce genre d'actes et d'actions et d'agressions. comment peut-on aujourd'hui revoir sa composition puisque nous ne sommes plus après la Deuxième Guerre mondiale, tout a évolué. Nous sommes dans d'autres, il y a d'autres considérations à prendre en compte. 15 membres du Conseil de sécurité ou 5 ont le droit de décider. Les autres sont là peut-être juste pour, je ne vais pas dire pour ne rien faire, je ne vais pas dire pour faire de la figuration, mais ils n'ont aucun pouvoir à influer sur la décision des 5 ou même sur l'une des décisions ou sur le veto. Donc, aujourd'hui, il faut rééquilibrer, faire en sorte peut-être qu'il y ait un par continent. L'Afrique, aujourd'hui, oui, il y a 3 membres, il y a 3 pays, mais ils font partie... Non permanent. Non permanent. Donc, ces 3 pays n'ont rien pu faire, ils ont essayé effectivement de faire en sorte que la résolution passe sous pression de la... aider des Sud-Africains, mais ça n'a pas marché puisque le veto est quelque chose de très important. Le veto, c'est non, c'est non, rien ne se fera. Donc, aujourd'hui, on est dans cette incapacité de protéger le monde et s'il faut protéger le monde, il faut revoir la composition du Conseil de sécurité, son fonctionnement et ses décisions et puis ce pouvoir, ne plus concentrer le pouvoir entre les 5 du monde. On est dans le contexte de la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, aujourd'hui ? Oui, oui, c'est la loi du plus fort, absolument. et je pense que l'un de ces pays, l'un de ces 5, c'est une manière de dire parce qu'il a eu une perte de pouvoir à un moment donné, une perte dans le contrôle du monde, on le voit, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, entre ce qui se passe au Moyen-Orient, il faut que ces pays-là trouvent un moyen de défendre leur intérêt économique aussi. Parce que lorsqu'on déclenche une guerre, on ne l'a pas déclenché uniquement parce que on a envie d'occuper, mais il y a aussi des intérêts économiques derrière. Il y a des passages, il y a des routes à prendre pour faire en sorte que le commerce puisse être libre, fluide et sans problème. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qu'il faut revoir, renégocier et c'est important de tout mettre dans un même, disons, dans un même panier, je vais dire, entre guillemets, pour pouvoir rééquilibrer ces rapports. En plus, la loi du plus fort, c'est un principe contraire à la création des Nations Unies, bien sûr, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, même les Nations Unies ont failli, le Conseil de sécurité l'a fait brandir par un des membres des États-Unis le droit de veto. Est-ce que aussi les autres instances des Nations Unies s'avèrent aujourd'hui impuissantes quand on se réfère à la déclaration du Haut-Commissaire des Droits de l'Homme au niveau des Nations Unies qui dit ne pas pouvoir déclarer s'il y a ou non génocide ? C'est à la CPI de le déterminer ? Oui, voilà. C'est une déclaration d'impuissance ? C'est une déclaration d'impuissance ? Je pense que c'est une déclaration de prudence, c'est une déclaration d'intérêt, c'est une déclaration de ne pas prendre position de façon nette comme l'a fait par exemple M. Guterres. À un moment donné, M. Guterres était prudent et ensuite, vu ces massacres, vu la situation qui s'est dégradée, vu effectivement les ingrédients du génocide, du crime de guerre qui sont là, parce que oui, il a peut-être raison de dire il faut qualifier, c'est à la Cour de qualifier, mais les ingrédients sont là, c'est un génocide, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, cela va de soi. Mais je pense que ce qui a manqué aux organisations des Nations Unies, celles que nous connaissons et avec qui nous travaillons, celles-là n'ont pas pris fermement position contre cette agression qui est disproportionnée. Ils l'ont fait déjà avec la Syrie, ils l'ont fait déjà avec l'Irak et l'Afghanistan et puis les Yémen également, Mme Nadia Eidzei. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr ce déséquilibre existant au niveau des nations unies, au niveau du monde. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir au niveau du droit également puisque le droit humanitaire est violé ? C'est le droit international. Moi, je sais que lorsqu'on faisait cette matière à la faculté, on nous disait c'est de la tarte à la crème parce que c'est effectivement beaucoup de textes, beaucoup de conventions, beaucoup de relations entre États parce que ce sont parce que ce sont les États qui sont là, qui ont des relations, qui s'engagent, qui s'engagent à appliquer, qui s'engagent à suivre. Mais dans ces textes-là, il y a souvent des réserves qui sont faites, il y a souvent des déclarations interprétatives. Lorsque ces États sont, ils sont 188 ou 190 à être aux Nations Unies, ils vont signer, mais pas ratifier. Donc, vous voyez, déjà, il faut vraiment que les États trouvent leur intérêt dans ces textes-là pour pouvoir les ratifier et les appliquer. Or, on le voit déjà dans cette procédure, dans cette démarche, par exemple, dans la CPI et le traité de Rome, beaucoup n'ont pas ratifié. Ils ont signé, mais n'ont pas ratifié. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la Russie, vous prenez Israël, vous prenez d'autres pays africains. Ils n'ont pas ratifié. Donc, ils ne sont pas membres au traité de Rome. Et donc, ils se disent, nous, nous sommes en dehors de ce traité. Et donc, tout ce que la CPI prendra comme mesure ne nous touchera pas. C'est ce que dit Israël aujourd'hui. C'est ce que dit Israël. Sauf qu'on peut, comme on l'a fait pour la Russie, puisque Poutine a été condamné par la CPI, il est possible que la CPI aussi condamne Netanyahou pour ce génocide, pour ce qu'il a enclenché, déclenché. Et bien, comme lui aussi, comme Poutine, certainement, il ne pourra pas aller dans des pays qui sont signataires de la CPI et qui sont obligés, donc du traité de Rome, et qui sont obligés d'appliquer l'exécution et la sentence. Sauf que même la CPI est souvent sujette à des agressions. Les juges sont souvent menacés. On l'a vu, il y a des juges qui ont été, même le président de la CPI, à un moment donné, dans une affaire, eh bien, on lui a gelé ses avoirs. Donc, vous voyez, il y a toujours, lorsqu'une décision est prise et qu'elle ne va pas plaire à un État ou parce qu'on a touché à un autre État qui le protège, eh bien, lui-même prendra des décisions ou des positions qui vont faire en sorte de faire peur aux magistrats de la CPI. Mais aujourd'hui, il y a un dépôt de plainte par un collectif d'avocats qui ont été pratiquement les 700, avec beaucoup d'ONG, sous l'égide, bien sûr, de l'avocat international Gilles Devers. Est-ce que vous pensez que cette plainte va pouvoir aboutir quand on sait qu'il y a le soutien indéfectible à l'entité sioniste de la part des États-Unis et les autres pays alliés également, comme la France et la Grande-Bretagne ? Eh bien, on verra. Parce que même les termes au niveau des plateaux médiatiques, on ne les utilise pas. On n'utilise pas le terme génocide. Mais parce que, je vous dis encore une fois, nous, à la limite... Les Occidentaux, c'est des termes employés différents. Parce qu'ils sont prudents. Je suis peut-être tout à fait d'accord avec eux. Et nous aussi, on le fait parce que on voit une population être tuée. Ils voient aussi. C'est sur les réseaux sociaux. Oui, mais la qualification ne peut se faire que par un tribunal ou par une cour de justice. C'est l'avocate qui parle. Là, c'est l'avocate qui parle, effectivement. Si je dois vous accuser d'un homicide, il faut que je vois si, effectivement, les éléments de cette infraction sont réunis. Moi, oui, je peux dire que c'est un génocide. Oui, maintenant, individu, personne lambda, je dis que c'est un génocide. Je dis que c'est un crime de guerre. Oui, parce que, pour moi, les éléments sont là. Mais ça ne sera effectif que lorsqu'effectivement cette cour me dira que c'est réellement un génocide et il y a condamnation. Et là, maintenant, effectivement, il faut que les juges de la cour pénale internationale soient assez courageux pour aller jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Ils sont assez soucieux des affaires qui leur sont soumises et je pense que les dossiers, les plaintes qui ont été faites par les avocats peuvent aboutir. Au moins, il y aura une sanction. Si cette sanction n'est pas appliquée, c'est quand même un premier pas vers la reconnaissance, effectivement, pour les Palestiniens du génocide, du crime de guerre exercé contre eux, du crime contre l'humanité parce que, comme on a dit, 7 000 enfants tués, 48 000 femmes tuées, 21 000 enfants ou 25 000 enfants orphelins, oui, ça ne peut être qu'un génocide. Mais est-ce que les magistrats de la CPI ont la totale liberté d'agir ? Maître Nédia Aïdzaï quand on sait que la CPI relève aussi de l'ONU ? En principe, oui, ils sont à tout magistrat, on parle de la... Et surtout que ça nous vient des pays démocratiques, la justice est indépendante. Donc, si, effectivement, en étant relevant du traité de Rome, relevant donc de cette CPI, les juges ne peuvent qu'être indépendants et ensuite, après, tout dépendra de leur objectivité, de leur courage à aller dans l'examen de ces plaintes et dans la prise donc de délibérer sur ces questions-là. Alors, cette légitimation de ce crime qui se produit actuellement au niveau de Raza, crée un précédent, ça veut dire que tous les pays pourraient violer le droit humanitaire et agresser d'autres États ? Et tuer leur population et occuper le territoire ? Ça crée un précédent ? Ça crée un précédent, mais je vous dis encore une fois, on est dans le deux poids, deux mesures. c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Ça, c'est un conflit qui existe depuis 75 ans. C'est des pays qui restent encore parmi les derniers à être colonisés puisque toute l'Afrique s'est décolonisée. il y a le Sahara occidentale, il y a le Sahara occidentale, donc toute l'Afrique s'est décolonisée, il nous reste ces deux conflits, bien qu'il y en ait d'autres, mais en Afrique où effectivement vous avez des pays qui sont agressés, mais qui ont aussi été condamnés par la CPI. Je parle du Congo et autres. Donc, mais effectivement, des pays peuvent en agresser d'autres. Après, tout dépend de votre possibilité à vous défendre et à défendre vos frontières et le pays. Mais je pense que la vénéité d'agresser encore des pays existe chez certains ou d'occuper et d'autres pays existent chez certains, mais heureusement que ce n'est pas à l'échelle mondiale. Alors, cette légitimation de ce crime, est-ce qu'elle banalise également la violence ? Puisqu'on a vu aujourd'hui, par exemple, des sionistes brandir certains, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le butin de guerre acquis par les razaouis comme étant un trophée. Oui, j'ai vu qu'il y en avait qui signaient sur les obus, il y en avait qui montraient des photos de palestiniens tout nus. Des photos de palestiniens. Bon, ça, c'est les surmises. Ça nous fait rappeler à Bourré. Absolument, ça, c'est les surmises. Oui, mais c'est montré sur les télévisions. Oui, alors là aussi, nous sommes dans une guerre de communication et heureusement qu'elle n'est pas unilatérale. Heureusement qu'il a été permis aux palestiniens de pouvoir aussi gagner cette bataille de la communication. Ils ont été aidés et heureusement qu'il y a les opinions publiques européennes, occidentales, mondiales qui se mobilisent et qui ont porté la voix des palestiniens. Donc, sur ce plan-là, moi, je peux dire qu'Israël a un peu perdu de sa verve et aussi de sa puissance qui était celle de nous donner que des images de son côté alors que nous, les images, nous les avons vues à l'échelle mondiale, nous les avons vues en Algérie et c'est ce qui a déclenché tout cet appui des citoyens de tous les pays du monde en faveur des palestiniens et donc de la cause palestinienne. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente. Comment expliquer que des pays qui se proclament hautement laïques s'accordent à défendre une entité dans l'existence et purement théologique du fait qu'Israël ou l'entité sioniste est le seul État au monde qui accorde la nationalité par pure appartenance juridique, loi de retour. On retrouve bien sûr toutes les nationalités au niveau de l'entité sioniste. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Alors, ma réponse c'est que le débat est aujourd'hui sur la place publique en Israël de voir si Israël doit être un État laïque ou théologique. Bien sûr, le sionisme veut et a essayé qui n'a rien à voir avec le judaïsme, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, a essayé d'en faire un État théocratique. Mais je pense que les juifs israéliens qui aujourd'hui sont en train de se rebeller, de s'élever contre la politique de Netanyahou auront le dernier mot. Puisqu'il a essayé de brider la Cour suprême israélienne et la population donc israélienne est sortie et était contre lui. Et à ce niveau-là, je pense que la population juive d'Israël pourra gagner cette bataille de la laïcité de l'État d'Israël. L'entité sioniste. Alors, Maître Nadia Itzaï, ce commentaire de l'auditeur qui vous dit êtes-vous réellement optimiste à l'aboutissement d'une sanction pénale par la CPI contre les responsables sionistes ? Est-ce qu'on pourrait penser que dans les prochains jours il y aurait un bouleversement de situation et que la CPI va réellement enquêter et condamner ? Alors, c'est encore une fois tout dépend des rapports de force. Tout dépend des contraintes ou de ce que ou de l'indépendance des magistrats de la CPI. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils peuvent faire des choses. Ils peuvent, ils peuvent, oui. Moi, je vous dis, ils ont déjà pris des sanctions contre Israël et ils peuvent effectivement condamner. Mais moi, je serais plus favorable à la condamnation de Netanyahou et de son équipe et de son ministre de la Défense parce que ce sont les deux hommes politiques les plus acharnés contre les Palestiniens. Ils veulent se venger de quoi ? Je ne sais pas parce qu'il faut trouver les raisons de cette vengeance. ce n'est certainement pas l'attaque du 7 octobre qui a été donc peut-être le déclencheur mais ça lui a permis de se venger et cette vengeance le rend aveugle. disproportionnée. Elle le rend aveugle. Oui, mais quand on signe des obus quand on dénute des Palestiniens quand on tue des enfants est-ce que c'est la doctrine sioniste aussi qui est aujourd'hui dominante au niveau de ce qui se produit actuellement au niveau de ce territoire ? Au niveau d'Israël bien sûr mais bien sûr parce que ce sont tous des Netanyahou quelque part ils gouvernent aujourd'hui le politique est sioniste mais heureusement que la population israélienne est divisée oui mais heureusement que la majorité et j'espère que cette majorité arrivera à destituer Netanyahou de son poste de premier ministre pour sauver Israël sinon il ira il y va de la survie d'Israël et beaucoup de spécialistes l'ont dit s'ils continuent de cette manière je pense que même ceux qui le soutiennent aujourd'hui les états qui l'ont soutenu commencent à se taire n'ont pas encore fait marche arrière mais commencent à se taire mais les états qui ont soutenu ou qui soutiennent encore est-ce qu'on peut les considérer aussi comme étant des acteurs à part entière de ce crime qui se produit actuellement au niveau de Reza écoutez dans les soutiens que les pays font est-ce que si je reviens à une analyse à une analyse d'une infraction ou d'un crime ils sont complices la complicité c'est condamnable c'est condamnable ils sont complices ils sont complices parce qu'ils ont donné l'accord à Israël à attaquer les palestiniens de cette manière de se défendre parce que eux se cachent derrière Israël doit se défendre on est dans l'apologie du crime or les moyens sont disproportionnés on est dans l'apologie du crime on est dans l'apologie peut-être du crime mais c'est une réponse politique à une à une permission d'une attaque c'est une réponse politique c'est un accord politique qui a été donné à Netanyahou pour justifier son attaque il a été soutenu par ces pays-là en lui disant vas-y tu te défends mais eux aussi ils l'ont fait parce qu'ils font l'amalgame entre la population juive qui est dans leur pays et les sionistes et politiquement même dans ces pays-là quand on parle d'antisémitisme c'est un fourre-tout on met et les juifs et les sionistes en même temps donc quand on vous appelle à sortir contre l'antisémitisme c'est un peu pour dire on soutient le sionisme or vous trompez votre population et c'est là où la population civile et c'est les médias aussi qui sont responsables absolument mais c'est là aussi où les citoyens de ces pays-là ont compris la distinction entre le juif et le sioniste oui je peux soutenir le juif parce que beaucoup de juifs ont été contre cette agression ils l'ont manifesté à travers le monde ils l'ont manifesté absolument Maître Nédia Aitzaï merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci Sohila merci aux auditeurs d'avoir écouté merci aux auditeurs